réalisent donc les islamistes européens qui exigent de se faire accepter au nom de la laïcité n'ont pris aucune distance avec cette règle d'un autre temps que reste-t-il du concept de la laïcité si on l'empute de la liberté de conscience dans la vieille europe qui vit sa laïcité avec une certaine atonie la laïcité est devenue la porte ouverte à toutes les formes de religiosité par respect des religions on ferme les yeux sur ce qui se passe dans leur giron la laïcité permet aujourd'hui dans les pays où elle est la règle de gouvernement toute forme de pratique dite religieuse même quand elles sont contraires aux engagements découlant des conventions internationales aux lois européennes et même nationales de ces pays c'est ainsi qu'en france la loi de 1905 sur la laïcité est devenue une loi promotionnelle des religions que dire alors de la diversité culturelle liquide amniotique de notre modernité qui est la grande question du post modernisme elle exerce une telle fascination sur les esprits modernes que des intellectuels sans craindre le paradoxe expriment en son nom leur soutien à des mouvements dans la nature est d'être contre la diversité il suffit de faire un tour dans les banlieues ou dans les pays où les fondamentalistes tiennent majoritairement la rue pour s'en rendre compte il suffit d'aller sur une plage dans les environs d'Alger s'y faire agresser par toute une famille d'islamistes modérés de musulmans ordinaires femmes comprises celle-ci étant venue se baigner dissimuler des pieds à la tête de se faire injurier parce que l'on est en costume de bas au point d'être obligé de plier sa serviette et de quitter les dieux pour prendre la mesure de la diversité culturelle dans les pays de l'islam aujourd'hui il suffit de se faire agresser dans le petit train qui mène de tunis à sidi boussaïd à cause de sa chemise sans manche ou légèrement échancré sur la poitrine et d'être gardé comme une proie possible par les hommes et comme une putain par les femmes voilées pour prendre la mesure de la propension à la diversité culturelle des sociétés à majorité musulmane ils n'entendent pas les différences culturelles si petites soient-elles à alger tunis rabat dans les banlieues de chez vous ceux que vous défendez au nom de la diversité ils n'entendent pas la liberté de parole de leurs lettrés de leurs savants de leurs intellectuels de leurs féministes ceux qui sont défendus au nom de cette liberté non seulement ils n'en prennent ils s'en prennent aux mécréants de leur temps féministes journalistes écrivains poètes psychanalystes acteurs peintres bien vivants trop vivants pour eux mais leur vigilance folle remonte les siècles et déter les morts en égypte encore ce grand pays semble avoir définitivement sombré dans la culture islamiste ils sont sont pris récemment un très vieux monsieur du 12e siècle et à son oeuvre un député islamiste a posé une question orale au ministre de la culture sur le colloque ibn arabi en égypte carrefour de l'orient et de l'occident qui a eu lieu au caire du 13 au 16 décembre 2008 ce colloque hargué ce député était une violation d'une décision du parlement interdisant toute publicité pour la pensée d'ibn arabi dans la mesure où elle semait le doute sur les croyances islamiques et les fondements de la religion fin de citation la conscience musulmane en paix les islamistes dits modérés se pavanent sur les boulevards de la modernité européenne la liberté au nom de laquelle ils exigent d'être acceptés sans modifier leur comportement la différence au nom de laquelle ils sont acceptés avec leurs us et coutumes au nom de laquelle ils obtiennent le passe droit exorbitant de vivre selon une morale et une ségrégation sexuelle contraire au principe fondamental de l'égalité des hommes et des femmes et ne les accordent jamais à ceux de leur communauté pas plus en égypte en algérie que d'un certain microcosme en france